bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on est lundi 25 septembre et j'ouvre un nouveau blog alors si vous avez vu le blog précédent je suis juste après donc c'est vraiment la continuité et je terminais le blog en disant que je partais bientôt mercredi en vacances et que j'allais vous présenter quelques lectures que j'avais envie de lire ma pile de vacances même si évidemment de un elle n'est pas fixe elle peut vraiment évoluer et de deux je vais certainement pas tout lire parce que j'ai pris enfin j'ai préparé beaucoup de livres je vais pas tous les prendre avec moi j'en ai mis certains sur ma liseuse ce que je pense que certains de ma famille vont lire parce que pour rappel notre compte sur kindle c'est compte familial et donc dès qu'une personne achète un livre tout le monde y a accès donc voilà donc ici l'idée c'est juste de vous montrer les livres que je vais prendre avec moi soit en papier soit sur liseuse mais je vais pas tout prendre avec moi en papier s'il ya beaucoup trop le premier c'est un livre de développement personnel que je me suis acheté récemment c'est de don miguel ou riz quelqu'un enfin un auteur assez connu qui a écrit les quatre accords toltèques devenez l'acteur de votre vie par l'auteur du best-seller les quatre accords toltèques aux éditions pocket c'est un tout petit livre et quand j'avais lu la quatrième ça me parlait bien c'était vous êtes sur le point de découvrir que tout ce que vous preniez pour la réalité n'est rien d'autre qu'un rôle que vous avez fort bien appris depuis que vous êtes enfant le moment est venu pour vous de devenir l'auteur et le metteur en scène de votre propre vie l'auteur montre que nous choisissons les rôles que nous jouons selon les situations et les personnes auxquelles nous devons faire face en reconnaissant être devenu des maîtres en la matière nous avons une chance de modifier notre comportement et d'exploiter nos talents avec lucidité mais surtout nous pouvons choisir de cesser de faire semblant et ainsi cultiver notre être authentique et je vous avais dit en l'achetant que c'est exactement ce que je travaille en coaching actuellement c'est réussir à être moi même en toutes circonstances et avec tout le monde et et du coup bah voilà ça me donne fort envie de le de le ben de le prendre en vacances et d'ailleurs sur ce sujet là être soi même ben je tenais à vraiment vous remercier parce que sur les réseaux et à travers mes blogs etc je suis enfin je pense mais je suis vraiment moi même et je reçois beaucoup beaucoup de retours d'ailleurs de votre part en disant merci marie pour ton naturel merci marie d'être qui tu es d'être oui au naturel dans tes vidéos etc et sincèrement du fond du coeur c'est un des plus beaux compliments que je peux recevoir surtout avec tout le travail que j'ai entrepris sur moi depuis maintenant plusieurs années et et donc voilà sachez que ça me touche énormément et que ça ne peut comme j'ai pour moi ça peut paraître un peu bizarre mais c'est vraiment un des plus beaux compliments que je peux recevoir autant sur instagram que sur les réseaux fin sur youtube donc donc voilà vraiment un tout tout grand merci du coup ça c'était pour le côté un peu développement personnel que je voudrais prendre en vacances sinon je pense prendre enfin je compte prendre une romance donc également un livre que j'ai acheté récemment scottish rhapsody de delinda dan aux éditions hugo poche et c'est aux éditions new romance c'est une romance je pense qui mixe la romance et l'écosse etc le clan des camerons des camerons cameron n'était pas prêt pour l'arrivée de d'ereen wallace et j'en ai entendu parler via estelle du conte petite lectrice qui l'a lu récemment et qui avait beaucoup aimé donc donc voilà je me dis que en vacances ça doit être vraiment enfin pour moi c'est typique le genre de livre que qui suit bien qui suit vite et donc je pense parfait pour les vacances donc ça c'est le premier ensuite il y a un an tout pile parce que j'avais j'avais lu le tome 1 justement en espagne l'année passée j'ai lu le premier tome de cette saga cosy mystery bretzel et beurre salé de margot et jean le moal et ici c'est le tome 2 une pilule difficile à avaler au livre de poche alors le premier pour rappel c'était une enquête à locmaria il est bleu je vous si j'y pense je vais vous le mettre là oui sauf que ici je vais monter le vlog logiquement en vacances je sais pas si je vais prendre mon ordi avec je me tâte encore du coup si j'ai pas mon ordi avec je suis pas certaine d'arriver à introduire le la couverture du premier tome ici mais je vais je vais tout faire pour donc ça c'est un cosy mystery également pas très long il fait moins de 300 pages donc je me dis même chose pour les vacances c'est vraiment top donc ça c'est le deuxième livre ensuite un laurence perrin une autrice que j'adore j'ai découvert que j'ai déjà lu à plusieurs reprises j'ai lu notamment sa duologie je pense l'année passée aussi en vacances d'ailleurs la drôle de vie de zelda zong et anna qui sont une duologie que j'avais adoré vraiment j'avais beaucoup beaucoup aimé et j'en ai quelques autres dans ma palle notamment ma chérie et voilà j'adore cette autrice en tout cas les deux livres que j'ai lu d'elle j'ai beaucoup aimé mais j'en ai encore jamais lu d'autres donc c'est aux éditions pocket et également un tout petit roman donc je me dis au niveau du nombre de pages 200 280 donc même chose je pense que pour les vacances c'est pas mal que vous avez pu le voir je prends des livres assez petit parce que je me dis que j'ai envie de c'est l'occasion d'avancer un petit peu dans plusieurs livres de ma palle donc voilà alors un autre livre que je voudrais lire ou en tout cas une idée pour cette semaine de vacances ces dix jours de vacances l'affaire alice krimins de annaïs rennevier aux éditions 10 18 society donc pour rappel ce sont des petites enquêtes réelles il me semble et donc il ya ces nouvelles je sais pas si on peut appeler ça une saga mais en tout cas une nouvelle série de livres où ils ont rassemblé quelques enquêtes menées par des journalistes ou des enquêteurs qui n'ont pas été qui n'ont pas été comme on dit une enquête qui n'a pas été jusqu'est jusqu'au bout enfin pas de jusqu'au bout mais style des anciens colqués mais mais je vous en parlerai un peu mieux et un peu plus comment quand j'aurai lu cette première enquête mais en tout cas le but c'est que de mémoire ce sont toutes des enquêtes qui n'ont pas été comment on dit j'ai un trou de mémoire je sais pas une enquête qui n'a pas été mais c'est pas abouti mais bref on n'a pas trouvé le criminel ou bref je sais pas trop mais en tout cas c'est un livre qui est basé sur une histoire vraie c'est un livre d'enquêteurs je sais que ça c'est très bien c'est écrit en grand d'ailleurs 1900 1900 196 pages donc voilà et vous voyez c'est écrit assez grand donc voilà un autre livre que j'ai envie de lire ensuite les sept maris d'évelyne hugo de taylor jenkins red aux éditions haute ville le phénomène tiktok alors celui là il est dans ma pile à lire de j'avais fait au début de l'année je vous avais demandé quel roman est-ce que vous me conseillez et j'en avais sélectionné 12 pour 12 livres sur 12 mois bon j'ai pas du tout respecté les mois mais ça sans grande surprise je l'avais déjà annoncé mais du coup celui-là est dans la petite pâle des livres que je voudrais lire cette année il est grand temps d'avancer dans cette pâle et du coup je pense que c'est également un bon moment pour les lire j'ai entendu que du bien de ce livre mais je voudrais le lire donc donc voilà il y a 500 pages donc celui-là un peu plus grand surtout que c'est écrit un peu plus petit donc donc voilà mais en tout cas il fait également partie des livres qui me tente bien pour ses vacances un autre que j'ai envie de lire dans les prochains jours prochaines semaines c'est fleur captive un tome 1 de la nouvelle saga de virginia c androus alors je sais pas si c'est une nouvelle saga mais en tout cas elle fait beaucoup parler d'elle pour l'instant il ya le macaron pour les fans de lucinda riley même si j'ai entendu via via que c'est pas spécialement ce que les gens auraient mis eux sur le macaron ils voient pas toujours le lien avec lucinda riley et c'est au livre de poche donc donc voilà c'est le une saga qui a été fortement conseillé par lori anne l'auditrice chez faubourg marini et du coup il y en a pas mal des filles des flamboyantes qui l'ont lu fin qu'on démarré la saga et qu'on beaucoup aimé et du coup je me suis fait influencer par le groupe et par lori anne et du coup je me suis enfin j'ai envie de me lancer j'ai acheté les deux premiers tomes donc on verra ce que ce premier tome donne et alors ici il ya 560 pages et donc ça c'est le deuxième le rouge ici et alors je sais pas si c'est la suite peut-être aucune idée bref en tout cas ça ce sont les deux premiers ensuite un premier tome d'une trilogie c'est chez sophie jaumin cherche jeune femme avisée aux éditions charleston poche ça fait un moment que j'ai dans ma bibliothèque et j'ai vraiment envie de le découvrir et du coup celui ci me fait également très envie parce que je sais que la plume de sophie jaumin se lit très très bien elle est très fluide et d'ailleurs vous voyez nico qui s'est installé là il voulait rester dans le salon mais je suis demandé de partir parce que je trouve ça super gênant de filmer avec quelqu'un qui vous regarde qui vous écoute et du coup ça fait un moment récemment j'ai acheté le tome 2 pour me enfin pas pour me donner envie parce que j'ai envie mais pour me booster un petit peu plus pour lire le premier tome d'ailleurs je vois ici que j'avais écrit la date à laquelle j'avais acheté je l'avais acheté lors d'un book club et je l'ai acheté le 22 janvier 2023 donc ça va encore c'est pas non plus ça fait pas cinq ans qu'il est dans ma pâle mais quand même j'ai envie de j'ai envie de lire donc je me dis que même chose pendant les vacances ça doit être enfin je pense que c'est un moment pour le lire et ensuite le huitième et dernier livre que j'ai sélectionné c'est l'embuscade d'Emilie Guillaumin édition Harper Collins Poche que c'est un service presse que j'avais reçu et j'ai entendu énormément de bien je l'avais j'avais jamais entendu parler de ce livre avant de que la marque enfin que la maison d'édition me le propose mais quand je vous l'ai présenté en vlog et sur instagram en disant que je l'avais reçu j'ai eu plusieurs commentaires en disant ouais marie moi j'ai adoré il va trop te plaire etc donc donc voilà je trouve que là la couverture est très très intrigante et j'ai beaucoup enfin j'ai hâte de le découvrir alors également pas un très très grand livre un grand plutôt long 250 pages donc je pense qu'ils se les ravitent même si c'est pas écrit en énorme et vous voyez que les pages sont bien remplies mais mais donc donc voilà j'ai j'ai hâte de le découvrir ici qu'est ce qu'ils mettent un roman au souffle bouleversant cathartique comme une tragédie haletant comme un thriller et dont la chute nous expose au visage de causette et grâce à sa délicatesse psychologique l'embuscade se révèle en quelques pages bouleversant de transfuge donc voilà j'ai hâte de lire et il est grand temps qu'il sorte de ma palle vis-à-vis de la marque aussi enfin la marque vis-à-vis de la maison d'édition également donc voilà celui-là je l'ai pris sur liseuse parce que je pense qu'il pourrait plaire également à mes parents et à mes soeurs une des deux mais en tout cas à mon papa et et donc lesquels j'ai pris sur lise je crois celui ci parce que ça je crois que ça va plaire à mes deux soeurs et à ma maman je pense que celui ci aussi je l'ai pris parce que je crois que en fait les plomb aussi un mais je crois que celui ci il peut plaire également à à ma famille et je crois que c'est où laurent le laurence berrin peut-être que je l'ai pris aussi je sais pas bref en tout cas ces trois là je suis sûre que de les avoir pris sur sur liseuse donc cela je les prendrai pas physiquement en papier avec moi mais mais voilà donc ça fait une belle sélection comme j'ai dit je ne me bloque en rien si dans dix jours ou dans une semaine quand vous voyez le blog vous voyez que je lis un livre qui n'est pas dans cette ville là ne m'en voulez pas c'est juste que j'ai changé d'avis au moment même et en tout cas ça ça me fait déjà une belle sélection et une belle belle oui une belle pile d'idées et d'envie pour pour ces dix jours de vacances comme je dis je lirai certainement pas tout il risque d'avoir des changements mais mais en tout cas ça me fait vraiment une chouette et bonne base je trouve de lecture un peu différente les unes des autres donc donc voilà mes idées de livres de vacances vous aurez évidemment la suite déjà j'espère la semaine prochaine en tout cas c'est vraiment l'idée de sortir un blog mercredi prochain et moi je saurais dans les prochains jours évidemment parce que je ne sais pas quel sera mon prochain livre donc donc voilà là je suis en pleine enc sur ma liseuse et comme je vous dis c'était c'est quand même un un bon gros livre donc je sais pas quand est ce que je vais le terminer demain j'aurai pas le temps mercredi on part donc dans l'avion certainement j'aurai deux trois heures de lecture ça c'est sûr par l'avion je crois le vol dure deux heures deux heures et demie et avant évidemment ben là pour aller pour prendre l'avion il faut toujours arriver un peu à l'avance donc à l'aéroport j'aurai également le temps et puis ben les vacances démarrent et là je verrai un petit peu comment on s'organise avec nico mais cette semaine j'espère le le terminer ça c'est sûr mais mais voilà donc voilà ça y est le vlog est ouvert comme je disais vlog un peu particulier j'essaierai de vous filmer quelques quelques vidéos de mes vacances mais là où on va c'est le même endroit où je vous ai déjà pris avec moi et c'est un endroit tout posé et l'objectif c'est vraiment de se reposer donc je pense que vous aurez quelques rushs des vacances sans souci on va juste à nous deux avec nico donc donc ça va être très très chouette lui va pouvoir jouer au golf moi je vais pouvoir me poser on va pouvoir aller à la plage à la piscine profiter du soleil donc on a vraiment hâte de ces vacances bref je m'arrête déjà ici enfin je dis déjà mais ça fait déjà presque dix minutes je pense que je vous parle je m'arrête ici et je vous reprends plus tard je m'arrête ici 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 je vous reprends et on est vendredi matin alors ça y est on est arrivé en vacances comme vous avez pu le voir dans les rushs juste avant il fait super beau c'est trop trop gai et quelques nuages mais c'est pas plus mal parce que du coup il fait pas trop chaud ça dépend un petit peu des heures mais mais bref donc je vous reprends et je viens vous faire un petit update lecture j'ai terminé entre temps ma lecture audio complot de nicola bugley donc le tome 2 d'une trilogie incroyable vraiment j'ai adoré alors vous l'avez peut-être suivi durant le vlog la semaine passée je pense et ce vlog si non j'ai pas je n'ai pas beaucoup parlé ce vlog si je pense mais juste incroyable alors je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vais pas vous parler ni du fil conducteur de la trilogie ni de l'enquête des thématiques etc parce que je je trouve que ça en dit trop ça spoil si jamais je parle de thématiques et moi j'étais moi même surprise et j'ai adoré découvrir ces thématiques en live mais d'après moi c'est un pour moi c'est un immense coup de coeur dans le tome 1 que le tome 2 je trouve que vraiment tout est trop bien c'est vraiment un page turner et je ne peux que vous recommander de lire le tome 2 si vous avez déjà lu le tome 1 et que vous avez un minimum aimé mais aussi je peux que vous recommander de démarrer cette trilogie thriller si vous n'avez pas encore démarré et que ce genre littéraire vous plaît parce que sincèrement alors je suis pas la spécialiste de ce genre littéraire c'est pas le genre littéraire que je lis le plus mais vraiment personnellement j'ai adoré et et en soit c'est souvent les avis que j'entends sur cette trilogie donc donc voilà j'ai entendu de temps en temps que le troisième était apparemment un peu moins bien si je me trompe pas fin c'est pas que je me trompe dans le sens où chacun a son propre avis mais j'ai entendu de temps en temps cet avis là que le troisième était un peu moins bien mais mais en tout cas les deux premiers sont incroyables et vraiment je j'ai kiffé j'ai vraiment adoré cette lecture donc donc voilà mon avis j'ai pas attendre trop longtemps avant de lire le troisième et dernier tome de cette trilogie et certainement je vais continuer à lire cet auteur et à le découvrir parce que c'est c'est juste dingue franchement tout tout et tout est génial dans les personnages que la plume qui est super avec il ya plein de suspense c'est super fluide ça s'écoutent ou ça se lit super bien que les thématiques abordées ça ça fait sens c'est des sujets important je trouve il ya des recherches historiques et et comment dire des recherches en tout cas qui ont été faites sur le sujet qui 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 sont juste dingue et bref vous l'avez compris c'est tout est bien enfin en tout cas moi j'ai j'ai tout aimé donc donc voilà je peux sincèrement que vous recommander ce cette trilogie ce tome 2 aussi mais ça fait pas trop de sens je pense de lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1 donc nous voilà vraiment sincèrement si vous cherchez un bon thriller n'hésitez pas foncez parce que ça en vaut vraiment 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 la peine donc voilà mon update lecture je l'aurai mis ici si j'y ai pensé parce que j'ai pris mon ordi avec pour pouvoir remonter le vlog de cette semaine et vous postez mercredi la semaine prochaine du coup donc je j'essaierai de penser à mettre ici la couverture parce que je l'ai pas pris avec moi évidemment enfin je dis évidemment parce qu'il me restait vraiment pas grand chose et ça faisait pas sens de le prendre pour vous en parler trois minutes donc donc voilà et donc ça c'est mon update lecture audio alors je n'ai pas commencé d'autres livres audio je pense pas que je lirai de livres audio ici en vacances l'irai écouterai plutôt de livres audio ici en vacances parce que quand est-ce que je lis mes livres audio quand j'écoute mes livres audio c'est principalement quand je prends la voiture quand je fais le ménage quand je fais du repassage et des choses comme ça et ce sont pas des choses que je compte faire ici en vacances donc donc je n'aurai pas trop l'occasion de d'écouter un livre audio à mon avis sinon petit update lecture papier donc c'est toujours mon épreuve non corrigé je vais faire ça comme ça hop je vais prendre ma kindle qui est du coup sur ma kindle dont je ne peux pas encore vous parler donc j'aurai pas un gros update un gros update à faire j'ai pas beaucoup lu le week-end passé ni début de semaine donc le départ de vacances a été assez intense parce que je travaillais mardi on partait mercredi matin et et donc j'ai un petit peu avancé par ci par là mais je me suis vraiment plongé dans ma lecture disons quelques heures d'affilée hier premier je vrai jour de vacances disons enfin non mercredi mercredi dans l'avion et puis mercredi un petit peu mercredi après midi et hier j'ai pas mal lu et alors aujourd'hui je vais le terminer je suis à 85% de ma lecture donc donc voilà lecture dont j'ai hâte de vous parler mais je peux encore trop en dire pour le moment donc je donc mon update lecture papier s'arrête déjà ici donc voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre oui vous l'avez peut-être vu ça a été annoncé mardi soir oui et on est vendredi ça a été annoncé mardi soir j'ai été contacté par la maison d'édition hurlevant une jeune maison d'édition qui a été créée maintenant il y a je crois qu'elle a été créé en du 2020 je crois l'année passée oui je pense l'année passée non oui c'est sa deuxième année maintenant c'est ça bref une maison d'édition qui a été créée par trois jeunes jeunes femmes sarah marion et alexia et une maison d'édition que j'adore que vous avez certainement déjà vu passer dans mes vlogs si vous avez déjà vu certains de mes vlogs une maison d'édition que que j'adore et que je respecte énormément que je trouve très 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 courageuse j'aime énormément leur ligne éditoriale j'aime énormément ce qu'elle publie j'aime énormément leur travail éditorial aussi bref une maison d'édition que que j'apprécie tout particulièrement je pense sincèrement enfin je suis certain qu'elle rentre dans mon top 3 de maison d'édition leurs livres sont magnifiques leur histoire sont des pépites j'ai déjà eu de gros coups de coeur alors je les ai pas encore tous lu leur parution toutes lues mais j'en ai lu quatre je pense au moins trois ça c'est sûr ils ont déjà sorti six livres dont le sixième vient de sortir je vous montrerai ici j'ai oublié le titre je l'ai dans ma pâle parce que je prie comment tout leur livre dès que dès qu'ils sortent mais par contre les ai pas encore tous lui il me manque encore oui il y en a encore trois que je dois lire et que je lirai cet automne avec grand plaisir il me manque des cendres sur tes mains enfin il me manque je l'ai dans ma pâle mais je dois encore lire des cendres sur tes mains de norah lake je dois encore lire le deuxième livre de sarah officiellement c'est son troisième livre mais deuxième livre sorti aux éditions hurlevent et alors le tout nouveau qui vient de sortir mais là j'ai complètement oublié et le titre et l'auteur donc ça je pourrais pas vous dire mais j'essaierai de penser à mettre tout tout ça ici donc donc voilà mais tout ça pour vous dire que j'ai été contacté par la maison d'édition pour faire partie de l'aventure les voix hurlevent et donc c'est à dire que pendant un an je vais avoir la chance de recevoir leurs livres en avant-première de pouvoir les lire de pouvoir donner mon avis d'en discuter avec le groupe des voix et et d'être gâté à travers certains colis etc bref d'être la maison d'édition sera au petit au petit soin avec nous et et vu l'année que j'ai pu vivre à travers les autres voies de l'année passée notamment c'est c'est il ya du compte c'est c'est la chérie blossom notamment via elin du compte mes livres de poche etc il y en a encore plein d'autres il ya louise etc mais je vais pas toutes les cités ici mais en tout cas de ce que j'ai pu voir l'année passée ça donnait vraiment vraiment envie et je vous avoue que quand j'ai été contacté j'étais très 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 surprise évidemment très honoré mais la première émotion que j'ai eu j'ai été vraiment très très surprise sincèrement je ne sais même pas comment elles ont entendu parler de mon compte mais mais j'ai été énormément touché je le suis toujours d'ailleurs d'avoir été contacté par les filles et et de leur confiance donc donc voilà évidemment c'est avec grand 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 plaisir et et un très grand honneur que j'ai accepté de faire partie de l'aventure cette année et j'espère de tout coeur que je serai à la hauteur de leur espérance et que je pourrai faire honneur à leur maison d'édition et à leur parution de la plus belle des manières donc donc voilà mais en tout cas je suis vraiment super heureuse et super touché de démarrer cette aventure donc donc voilà un petit mot par rapport à ça parce que c'est important pour moi de le mentionner qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre mais sinon c'est tout je vais terminer mon ence là nico est parti chez le coiffeur et ça va pas durer très très longtemps et sinon c'est un week end je vous demandais sur instagram si vous suivez un petit peu si vous jouiez ou si vous aimiez le golf parce que c'est un week end un peu spécial aujourd'hui demain et dimanche donc vendredi samedi dimanche parce que c'est la ryder cup et donc c'est un tournoi de golf particulier qui a lieu d'où tous les deux ans et nico est fondant et du coup ce sera full ryder cup pour nico et donc entre en parallèle moi je j'aurai beaucoup l'occasion de de lire et de continuer dans mes lectures donc un week end reposant et qui nous fait le plus grand bien évidemment on profite de ce beau cadre et de et de ce beau soleil mais c'est vrai que hier on n'a pas fait grand chose et ce week end on va pas faire grand chose non plus nico joue au golf demain demain matin moi évidemment je l'accompagnerai mais mais sinon à part ça c'est vraiment repos 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 et et c'est pour notre plus grand bonheur et du coup on fait chacun nos activités moi je lis nico ben là ils regardent la télé pour regarder cette compétition de golf et et sinon bah il regarde aussi son ipad il a pris pas mal de manga il a pris 15 mangas avec l'année passée on avait pris quatre cinq je pense mais ils avaient dévoré en deux jours donc cette année il a été un peu plus il en a pris un peu plus mais mais donc voilà bref je vais déjà m'arrêter ici enfin déjà mais je vois que ça fait dix minutes que je vous parle parce que je m'écarte un petit peu enfin je 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 m'écarte un petit peu des des livres donc peut-être que ça ne vous intéresse pas de que je vous raconte ma life et mon programme de vacances mais de toute façon j'essayerai de vous prendre de temps en temps avec moi de vous faire quelques rushs pour vous partager notre esprit un petit peu de vacances ici mais vous verrez à mon avis on va faire grand chose donc ce sera des images probablement de de piscines de plage et de repos donc donc voilà et et sinon bah je m'arrête ici et je vous reprends plus tard 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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